Un mois et demi après la mort d'un détenu de 34 ans à la maison d'arrêt de la Talaudière, sa famille vient de déposer plainte contre la prison et le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de prévention, motif la non-assistance à personne en danger. Le 19 février, l'homme qui purgeait une peine de 3 mois s'est pendu dans sa cellule. Il a eu un certificat médical le 16. Il a vu le médecin, il avait un traitement et il a fait part de son mal-être au surveillant. D'après le co-détenu qui m'a écrit, c'est le surveillant qui lui a répondu, des gens comme toi, on a l'habitude, c'est du cinéma. Et les surveillants avaient dit au co-détenu de mon frère de le surveiller, donc c'est bien qu'il y avait quelque chose. Il était en dépression, c'est pendu avec un câble du frigo, madame. La mère du détenu avait elle aussi alerté la prison sur l'état de son fils, d'où la colère de cette famille, qui pointe aussi du doigt les effectifs, un gardien pour une soixantaine de détenus. C'est très compliqué de pouvoir s'arrêter sur chaque personne qui a un mal-être. Maintenant, on le fait au maximum quand on en a la possibilité. Leurs conditions de détention sont aussi nos conditions de travail. On travaille au même endroit qu'ils vivent. C'est assez ancien, c'est compliqué. Maintenant, la famille a besoin de réponses, on peut l'entendre. Mais ça fait toujours mal de s'entendre dire que notre travail n'a pas été fait correctement. Une mission d'autant plus difficile que tout en cellules, fils électriques, rasoirs, draps, peut être détourné en armes contre soi. On recense une centaine de suicides par an dans les prisons françaises et environ un par an à la Talaudière. Merci. Merci. Merci.